A Bordeaux Atlantique, on est un établissement public qui nous chargeons de l'aménagement et du développement économique sur plus de 700 hectares à l'arrière de la gare. On a vocation à être un territoire d'expérimentation et donc c'est ce qui motive notre candidature et donc notre sélection ici. Ma difficulté c'est qu'on n'a pas un démonstrateur mais six démonstrateurs sur les territoires. Je ne vais pas entrer dans le détail de chacun d'entre eux mais plutôt vous préciser notre stratégie en la matière. Fabriquer la ville est un sujet complexe parce qu'il est multidisciplinaire, parce qu'il est multi-échelle et multi-temporel. Donc on a trois axes principaux avec deux démonstrateurs. Le premier à l'échelle du bâtiment. Vous avez peut-être entendu parler récemment. On va accueillir sur le territoire la plus haute tour en structure interne en bois, un peu plus de 50 mètres. Et les équipes qui ont candidaté ont proposé des projets tellement de qualité qu'en fait on va en construire deux. Donc ça c'est notre premier axe de démonstration à l'échelle du bâtiment. Ensuite à l'échelle du quartier, on travaille nous aussi aux questions de pilotage de la ville. A la fois en établissant une plateforme numérique qui en fait serait le pendant virtuel de la ville. De façon à piloter la fabrication de la ville en conception, en réalisation et également le fonctionnement. Le quatrième démonstrateur lui va approfondir un petit peu la question du pilotage énergétique. C'est ce qu'on appelle classiquement les smart grids. En ayant la volonté d'associer très fortement les consommateurs de façon à ce qu'ils deviennent des consom-acteurs. Enfin les deux derniers démonstrateurs qui sont portés sur le territoire. Et donc j'en profite pour remercier tous les partenaires privés qui se sont mobilisés et qui développent ces projets sur le territoire. concerne la période de chantier puisqu'on est parti pour 15 à 25 ans de travaux. Et que la ville ne se fabrique ni dans les laboratoires ni dans les usines en tout cas pour l'instant. Et donc on a un premier projet démonstrateur de plateforme mutualisée de logistique de chantier. De façon à réduire les nuisances de chantier. Donc d'offrir des services à tous les maîtres d'ouvrage rassemblés sur un seul territoire avec un modèle économique innovant. Et enfin dernier projet qui va voir le jour, qui sera visible d'ici une petite semaine. C'est un projet de mobilité augmentée. Puisque dans le tramway bordelais, une des rames a vu deux vitres remplacées par des écrans qui filment les bâtiments existants. Et sur lesquels on va voir en réalité augmentée, en superposition, le futur projet Eur-Atlantique. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements